Merci d'être là, merci à tous et toutes d'être là. C'est vraiment top de vous avoir à chaque fois. Vous l'avez peut-être vu, on a commencé à diffuser une petite newsletter hebdomadaire avec Maestro. La semaine dernière, on vous parlait de notre talk avec Fabrice Desmazeri. Aujourd'hui, on a annoncé le webinaire à venir la semaine prochaine avec Alex, qui est directeur produit chez Facebook sur ses dix conseils qu'il aurait bien aimé avoir quand il a commencé dans le produit. Voilà, j'espère que ça ne vous spame pas, que ça vous apporte de la valeur plus qu'autre chose. Est-ce que, alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si vous êtes Product Marketing Manager, oui ou non ? Sinon, est-ce que vous envisagez de devenir Product Marketing Manager ? Et surtout, on ne voit pas parce que j'ai un bug là sur mon OS, mais qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire ? Vous pouvez nous le mettre dans la conversation, c'est hyper cool, ça nous permet de savoir qui on a devant nous et quelles sont vos attentes pour ce webinaire. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là au tout au début, n'hésitez pas, si vous voulez, à mettre votre caméra. Si on n'est pas très nombreux, ce n'est pas très grave, on va se la jouer un petit peu conversation, c'est cool. Très rapidement, moi, j'ai la chance d'avoir fait cinq ans dans le produit, aujourd'hui, je dirige Maestro qui est un bootcamp intensif d'excellence, c'est assez sélectif maintenant dans le produit. Claire, du coup, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous et déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Il y a le titre du webinaire qui a un peu révélé tous mes secrets, mais je suis Claire Boisseau, je travaille en Product Marketing Manager chez Spendless depuis deux ans maintenant. Et voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler un peu plus en détail du métier et des enjeux et de répondre à toutes vos questions. Superbe. Et on a aussi une autre Claire avec nous. Bonsoir à tous. Donc, moi, je fais partie de la promo 4 des Maestros. J'ai la chance de participer à ce bootcamp. Pour vous parler rapidement de mon parcours, j'ai un background très business orienté sur l'industrie du tourisme. Et j'ai touché de loin au product avec la Sminute et ça a guidé tout à petit ma reconversion. Donc, voilà, pour ma part. OK, et Claire qui va animer ce webinaire et moi, je vais le co-animer. Je serai là plus pour t'embêter, Claire B, qu'autre chose. Et du coup, je te laisse nous annoncer le programme du Fair Chat. Oui, alors du coup, je vais reprendre. On va commencer par décrire le rôle du product marketing manager puisque c'est une position qui est assez méconnue encore dans le product. Ensuite, on verra le product marketing manager sous l'angle de la vocation et comment y faire carrière. Et dans une troisième partie, on ira plus dans le processus de recrutement du product marketing manager, toujours en faisant, enfin, à chacune des étapes de ce plan, en profitant de ton expérience, Claire, pour nous donner des petits retours par rapport à ton expérience chez Spendesk. Voilà. Et là, c'est parti. Dans un premier temps, du coup, Claire, est-ce que tu peux nous présenter Spendesk, le produit, les enjeux, les missions, du coup, de cette boîte ? Alors, je ne sais pas si dans l'Assemblée, vous connaissez un peu Spendesk, vous pouvez même dans le chat, mais du coup, Spendesk, c'est une société qui vient du startup studio eFounders, qui a été créée il y a cinq ans maintenant. Donc, pour vous en dire un peu plus sur le produit, Spendesk, c'est une solution de gestion des dépenses professionnelles qui apporte du contrôle de la visibilité et de l'automatisation aux équipes finances. Donc, notre mission, c'est vraiment d'aider les entreprises à gérer intelligemment leurs dépenses en donnant, en fait, des accès autonomes aux employés à des moyens de paiement sécurisés, tout en apportant contrôle et visibilité sur les dépenses de l'entreprise aux équipes finances. Et en fait, pour avoir ce savant équilibre entre autonomie et contrôle pour la finance, en fait, ça se matérialise par un logiciel SaaS B2B avec une plateforme web et une application mobile. Donc, aujourd'hui, on a plus de 45 000 utilisateurs qui utilisent Spendesk pour valider et faire leurs dépenses pro, comme émettre des cartes virtuelles pour payer en ligne via la plateforme web, payer avec une flotte, la flotte de cartes physiques en magasin, payer les factures fournisseurs ou déclarer des notes de frais. En fait, tout ça se passe au sein de cette solution unique Spendesk. Ça permet, en fait, aux équipes finances de garder la main sur toutes les dépenses en instaurant des politiques de dépense, des budgets et en automatisation toute la réconciliation bancaire et les tâches comptables. Et tout ça, en fait, ça permet de le faire au sein d'un process unique pour tous les dépenses. Donc, aujourd'hui, Spendesk, on est un peu plus de 250 employés maintenant. On est vraiment, en fait, en phase de scale-up et on est présent sur cinq marchés, donc en France, en Allemagne et en Angleterre et aux US. Avec un bureau dans chaque pays. Et actuellement, on a plus de 15 postes ouverts en dev, en produits, en sales, en marketing. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à regarder notre page Welcome to the Jungle si jamais vous êtes intéressé par l'entreprise. Très bien. Très intéressant. Donc, on va aller directement dans le sujet sur le rôle du Product Marketing Manager. Donc, est-ce que tu peux nous présenter les grandes missions du Product Marketing Manager et notamment au travers de ta position chez Spendesk ? Alors, c'est une bonne question. Et comme je le disais, c'est une question qu'on me pose souvent. Et même en tant que Product Marketing Manager, on se pose tous les jours cette question. Donc, on va essayer d'y répondre. Déjà, pour parler au global du Product Marketing, en fait, le Product Marketing, c'est souvent une sous-équipe qui fait soit partie de l'équipe marketing, soit parfois, ça fait partie de l'équipe produit. C'est en fonction de la… ça dépend de la boîte. Je suis Spendesk actuellement. Donc, c'est une sous-équipe de l'équipe marketing. Et je reporte directement à la Head of Marketing de Spendesk. Donc, ça, c'est pour parler du Product Marketing. Par rapport au rôle du Product Marketing, et vraiment pour dire théoriquement, en fait, quelles sont un peu les missions principales de chez Spendesk que j'opère en tant que Product Marketing Manager, la première, c'est vraiment définir le positionnement du produit. C'est-à-dire aider à trouver le marché cible et le marché adressable, aider à comprendre et identifier les besoins du marché. Et quand on a fait toute cette analyse, on a toute la partie qu'on appelle messaging enablement, c'est fournir aux équipes en interne les bons messages et les bons assets pour bien positionner le produit sur le marché. Ça, c'est vraiment la première mission. La deuxième mission, c'est la mission de pricing et packaging. Donc, c'est vraiment définir l'offre qui est associée au produit et comment on va le commercialiser par la suite. Et la troisième mission du Product Marketing Manager, c'est ce qu'on appelle le go-to-market. Donc, on s'occupe aussi d'une fois que la solution a été designée par le produit et que le produit est prêt, on s'occupe de tout ce qui est lancement et mis sur le marché une fois que le produit a été développé par l'équipe produit. Donc, ça, c'est un peu la manière un peu théorique de définir les trois missions principales. Moi, j'aime bien décrire le Product Marketing comme un peu le pont, en fait, entre le produit et le marché. En interne, on représente vachement la voix, en fait, du client en interne avant, pendant et après le lancement du produit ou de la fonctionnalité. Et on s'occupe vraiment d'articuler la valeur du produit pour la faire résonner sur un segment de marché en particulier. On s'assure aussi qu'après le lancement, en fait, les clients soient engagés et adoptent le produit sur l'azuré. Donc, c'est un peu nos corps missions en tant que Product Marketing Manager. Oui, je rebondis. Merci vraiment d'être là. Je me demande s'il n'y a pas un petit bug sur Meetup qui explique qu'il y a moins de monde que prévu, mais ce n'est pas très grave. Vous pouvez, bien sûr, poser toutes vos questions sur la chatroom, voir si c'est rapide directement de voix vive. On n'est pas très nombreux. Et moi, j'ai aussi une petite question. Tu as dit pas mal de choses qui, pour moi, historiquement, sont un peu les fonctions soit d'un UX designer, d'un ou une UX designer, soit d'un product manager, d'un ou une product manager dans une petite startup, tu vois, de discovery, quoi. Est-ce que, du coup, est-ce que ça veut dire que les products chez Spendest, product managers, font moins de discovery et c'est plus rattaché à toi ? Toute la partie discovery, on l'a fait vraiment en collaboration avec les product managers. C'est vraiment là où, par exemple, pendant la phase de discovery, le product marketing manager va vraiment faire l'analyse du marché un peu macro ou global. Là où le product manager va plus se focus sur le besoin d'un personnel, d'un user unique et va plus donner son expertise sur, je dirais, les besoins un peu micro. Chez nous, en tout cas, chez Spendest, ça se fait vraiment en partenariat. La phase de discovery se fait vraiment en collaboration entre un PMM et un PM. Donc, chacun va apporter son expertise. Là où, par exemple, je pense que le product marketing va plus apporter son expertise sur vraiment le volume, en fait. Quand on essaye d'analyser du volume, différents segments de marché et on va peut-être rapporter pendant la phase de discovery toute la vision un peu de ce qui existe, ce qui existe en termes de concurrence, ce qui existe en termes de tendance marché aussi. On va peut-être apporter cette petite touche qui, historiquement, n'étaient peut-être pas gérées, en fait, par le product. Après, bien sûr, je pense que dans une « waterless stage », ces fonctions un peu de discovery sont souvent prises en charge par le produit. Yes. Tu as parlé de trouver son positionnement produit, trouver le positionnement du produit dans une des trois grandes missions. Alors, tu as évidemment le positionnement du produit Spendest qu'au sens large, ça, c'est ultra stratégique et j'imagine que ça doit être un travail en profondeur pour venir convaincre des six levels du nouveau positionnement produit. Enfin, c'est ultra stratégique, quoi. Et j'imagine que tu as le positionnement de chacun des produits, des sous-produits, pardon, voire chacune des fonctionnalités. Comment est-ce que ça se décline un petit peu, tout ça ? Tu peux nous donner un exemple ? C'est une bonne question. En fait, pour moi, il y a vraiment le core positioning qui est la définition du produit qu'on va donner au marché. Donc, ça, c'est vraiment le core positioning qu'on ne fait pas tous les jours. Clairement, on le fait tous les deux ans. Là, on est en train de le refaire actuellement chez Spendest qu'on va le sortir dans quelques mois. Mais c'est vraiment un travail qui est l'idée par le product marketing d'ailleurs, mais qui va durer six mois pour trouver le core positioning du produit pour répondre vraiment à un segment de marché qu'on va cibler en particulier. Et après, en effet, ça, on le fait tous les deux ans ou en fonction du changement de marché auquel on s'adresse. Et après, il y a tout le positionnement des nouveautés produits qu'on va sortir parce que le produit va se développer au fur et à mesure. On va rajouter des briques de fonctionnalité où on va sortir une ligne de produit. Et à chaque fois qu'on fait un lancement de nouvelles fonctionnalités, on va prendre la fonctionnalité. On va se dire, OK, comment on la positionne à l'intérieur du produit ? Quelle valeur elle apporte par rapport à notre core positioning ? Et où est-ce qu'on va un peu l'imbriquer ? Moi, chez Spanaise, par exemple, j'ai fait une petite roue de valeur où il y a nos quatre core values qui font partie du core positioning. Et à chaque fois que j'ajoute une nouvelle fonctionnalité, je la rentre dans une des core values en disant, OK, donc là, on renforce l'aspect sécurité sur le voyant de paiement. Donc, ça permet en fait vraiment à tout le monde de structurer un peu là où on apporte de la valeur et de faire redescendre un peu les bénéfices, d'agilater un peu les bénéfices de chaque fonctionnalité et comment cette fonctionnalité va enrichir le core positioning du product. Donc, on le fait comme ça. Donc, je dirais qu'il y a un gros travail de fond qui est vraiment, qui sont vraiment les fondations qui sont faites un peu tous les deux ans du core positioning du product. Et après, en fonction de la vélo, c'est un peu des équipes de projet et des lancements des fonctionnalités. À chaque fois, on le retravaille. On retravaille une partie des briques sur la mesure. OK, super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler des interactions du coup qu'il y a avec les autres équipes entre le product marketing ? Du coup, là, on a un peu parlé des interactions avec notamment les équipes de projet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est justement comme ces missions, elles sont assez larges et hyper… En fait, le product marketing, c'est un poste hyper transfert puisque comme on l'a vu avant, les missions sont assez larges et on est sans cesse en fait en interaction un peu avec les autres équipes dans la boîte et un des corps aussi, enfin, des corps missions du product marketing, c'est réussir à bien faire dialoguer en fait toutes ces équipes entre elles et notamment en fait le business et le projet. Et du coup, je dirais qu'il y a vraiment trois catégories d'équipes avec lesquelles on interagit le plus et on est un peu à l'intersection des trois. Il y a déjà les équipes produits. Donc, on collabore avec les équipes produits à deux moments clés. La phase de discovery, comme on parlait avant. Donc, en amont vraiment du design de la solution pour bien identifier les besoins marché et aider à la définition de la roadmap et la priorisation. Est-ce que je devrais prioriser cette fonctionnalité plutôt qu'une autre chez Spendesk aujourd'hui, on essaye d'enrichir un peu cette phase de discovery du produit avec une aide, un appui du product marketing pour aider à une meilleure priorisation. Donc, on collabore beaucoup avec l'équipe produit lors de cette phase. On collabore un peu moins avec eux lors de la phase de développement où là, c'est vraiment l'ownership du product manager de bien définir la solution, de travailler avec sa souhait de dev pour faire marcher tout ça et vraiment designer le produit. Ça ne te frustre pas, ça ? Tu n'es pas frustré de ne pas être dans le build, dans la delivery, dans le day-to-day, dans le fait de créer les fonctionnalités, d'être avec des développeurs au quotidien, d'être avec des designers, de mettre en place des mock-ups, etc. Tout ça, ce n'est pas… C'est une bonne question. Nous, par exemple, après, on suit en fait de loin pendant la phase de développement. Donc, on travaille beaucoup pendant la phase de discovery. Après, on suit quand même de loin le développement. Après, nous, on a d'autres sujets à faire derrière, mais on suit de loin le développement. Et parfois, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, avec le product designer, avec le product manager avec qui je travaille, ils me montrent… Enfin, on a des one-to-one hebdomadaires où ils montrent, par exemple, le prototype où ils me disent, OK, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a quand même beaucoup d'interactions et d'échanges pendant… Enfin, pas beaucoup, mais il y a des interactions et des échanges pendant la phase de développement, mais ça va plutôt être aidé par le produit. Je ne dirais pas qu'on est complètement à part, en fait, de la delivery de la feature, on suit quand même le projet de A à Z. Mais c'est vrai qu'on fait moins partie de cet aspect vraiment design de solution. On donne des recommandations après et on s'assure que, justement, la seconde phase pendant laquelle on travaille vraiment pas mal avec les produits, c'est pendant la phase de lancement. C'est une fois que, en fait, la feature a été délivrée, on s'occupe de vraiment la faire atterrir sur le marché, de mettre des mots sur la valeur que va apporter la fonctionnalité aux utilisateurs. On s'assure que les équipes en interne vont utiliser le bon message et qu'on va cibler les bonnes personnes pendant le lancement. Donc, en fait, on a cette partie quand même delivery de, je dirais, atterrissage sur le marché. Et voilà, donc c'est vraiment les deux phases dans lesquelles on collabore pas mal avec le produit. Et après, peut-être, la manière dont on opère pendant ces phases et comment on suit le lancement aussi, c'est qu'on travaille chez Spendesk, on a le concept de Extended Squad. Donc, les squads normales, c'est un product manager avec son équipe de développeurs et son product designer. Le concept des Extended Squad qu'on a créé chez Spendesk et qu'on a mis en place depuis un an et demi et qui marche bien, justement pour faire ce bon déroulé de création d'une fonctionnalité ou création de son produit, c'est qu'on réunit le product designer, le product manager, un sales, un customer success et le product marketing manager. On se voit toutes les deux semaines. Et à chaque étape de la discovery, du développement à la bêta jusqu'au lancement, on se fait des réunions toutes les deux semaines où ça permet vraiment de mettre tout le monde dans la boucle et chacun est au courant de tout ce cycle. Et c'est comme ça qu'on collabore un peu, qu'on collabore pas mal avec les équipes à l'aqua business et les équipes produits dans cette phase de création de fonctionnalité ou de produit. Donc, ça, c'est vraiment notre corps collaboration avec le produit. Après, les deux autres équipes avec lesquelles on est le plus en contact dans l'entreprise, c'est bien sûr les équipes business. Donc, notamment les équipes commerciales et customer success pour s'assurer qu'on communique et qu'on articule bien la valeur du produit auprès de nos clients et auprès de nos prospects des cycles de vente. On est aussi pas mal en contact avec les directeurs commerciaux de chaque pays qui, eux, ont leurs problématiques assez spécifiques pour qu'ils puissent faire redescendre un peu l'information auprès de leurs équipes. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec les équipes business pures où, par exemple, il n'y aura pas le produit dedans. Par exemple, on fait les pitch training sur les nouvelles fonctionnalités produits. On réunit toutes les équipes pour les expliquer. Voilà, il y a ça que ça. Ça, c'est vraiment le produit marketing qui s'en occupe. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Spendesk. Et après, bien sûr, on dépend de l'équipe marketing. Donc, on travaille aussi beaucoup, surtout sur la partie acquisition avec les équipes marketing, donc Dimension et les équipes Contents pour leur partager le messaging autour du produit et pour s'assurer en fait que là où on va rayonner en termes de marketing, on parle du produit avec le bon messaging, les bons mots en fait, qu'on va promouvoir les bonnes valeurs que le produit apporte. Et on va aussi, par exemple, on travaille avec les équipes qui font les pay ads et pour optimiser un peu les stratégies d'acquisition en utilisant les bons mots produits qui résonnent en fait avec la cible qu'on essaye d'atteindre. Donc, voilà, c'est les trois équipes et on est un peu à l'intersection des équipes business, des équipes marketing et on collabore beaucoup avec le produit. D'accord, très bien, très bien. Oui, donc bien varié. Voilà, c'est assez transverse, c'est sûr. Mais au même titre, je trouve que le métier aussi de product manager, c'est aussi un métier hyper transverse comme ça où on va faire le lien et eux, ils ont encore la dimension technique derrière qui est assez présente. Donc, voilà, ça s'apparente un peu à un poste assez transverse dans une entreprise comme ça, je trouve, en interaction avec plein d'équipes. OK. Et du coup, quels sont tes principaux challenges au quotidien ? Ou quels sont les principaux challenges d'un product marketing manager ? C'est une bonne question. Il y en a beaucoup et je trouve que les challenges, en fait, ils varient souvent en fonction du stade de la boîte et en fonction des objectifs, en fait, que va avoir l'entreprise. Et c'est ça, en fait, c'est l'évolution de ces challenges. On n'a pas toujours les mêmes challenges. C'est ce qui rend aussi le travail et les évolutions intéressantes. Donc, j'aime bien les challenges. Dans une boîte comme Spendesk aujourd'hui, où on a trouvé notre product market fit sur un segment, on est en phase de scaling. Je dirais qu'un de nos principaux challenges au product marketing, c'est un changement, en fait, d'état d'esprit. Avant, en fait, on allait hyper vite et on vendait des fonctionnalités comme ça. Enfin, les équipes business vendaient des fonctionnalités comme ça. Les équipes produits shippaient un peu les fonctionnalités au fur et à mesure. Et on n'avait pas forcément de… Enfin, mon challenge actuel, c'est vraiment d'essayer d'opérer un changement un peu de mindset et organisationnel en interne pour être sûr, en fait, qu'on articule une vraie valeur produit et un vrai core positioning, en fait, par rapport au marché qu'on essaye de cibler. Et qu'on passe de cette vente de fonctionnalité à fonctionnalité et de ce développement de fonctionnalité à fonctionnalité a vraiment une proposition, enfin, une proposition de valeur produit qui est issue d'hypothèses business validées avant de construire le produit et avant de construire des fonctionnalités. Donc, vraiment, essayer de construire des… Enfin, essayer de mettre encore plus en avant cet aspect de construire des business case validés et de mettre des chiffres derrière des potentielles fonctionnalités produits futurs pour être sûr que, OK, là, on développe quelque chose aujourd'hui qui va servir à la vente et qui va servir à, voilà, gagner des parts de marché sur le marché qu'on est en train de cibler. Donc, je dirais que mon challenge actuel, c'est, ouais, un espèce de changement de mindset et je pense que c'est propre au stade de boîte dans lequel on est aujourd'hui et au fait qu'on essaye… Enfin, qu'on est dans cette phase de scaling. On doit changer un peu nos manières d'opérer et je pense que c'est un des travails… Enfin, une des missions du product marketing, c'est d'aider un peu à ce changement de fonctionnalité et toujours avoir, voilà, je dirais un rationnel business derrière un potentiel développement produit pour être sûr que, OK, on va dans la bonne direction pour être sûr que, OK, ce développement produit va vraiment nous aider à nous aider pendant la vente et apporter de la valeur à nos destinataires. Mais alors, ça a l'air d'avoir énormément de valeur de faire ça. On peut même parler des KPIs qu'il peut y avoir derrière ton job, mais pourquoi les autres startups ne font pas ça ? Pourquoi ce n'est pas si développé que ça ? Pourquoi il y a un manque de maturité, de compréhension par rapport à ça ? Je pense que c'est un peu lié, en fait, où au début, je pense qu'une startup doit aller très, très vite. Elle a tendance à vouloir aussi avoir plus de fonctionnalités que ses concurrents et à vouloir être dans… Le concurrent fait ça, donc on va faire ça. Être vraiment dans la surproduction de fonctionnalités où on va ajouter, en fait, plein de briques à son produit. Je pense que c'est lié aux besoins de rentabilité très, très vite et aux besoins des startups, et de la manière un peu des startups en général. Là où, je dirais que c'est ça. Là où, dans une boîte, avant de trouver son produit de marque à fiche, je pense que c'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Après, quand on a eu le temps d'un peu se poser et de se dire, OK, on va construire des grosses comptes. Enfin, on va continuer à développer le produit, mais on va plus avoir tendance à passer un peu plus de temps sur cette phase de discovery, sur cette phase un peu de business case et de mettre des chiffres et vraiment essayer de sizer l'impact business avant de partir en développement technique. C'est quoi les meilleures startups qui font ça actuellement sur le marché ? En France, à Paris. En France, à Paris, je réfléchis en ayant un peu échangé avec les différentes startups. J'avoue que c'est une tendance où je pense que c'est plus les scale-up qui font ça. Je pense que je réfléchis. J'avoue que je n'ai pas d'exemples comme ça qui me viennent en tête. Je ne sais pas si vous, dans le chat, vous faites ça dans vos startups et vous pouvez lever la main en disant, « Oui, oui, nous, on n'offre qu'à ça. » Je réfléchis. Non, j'avoue que je n'ai pas d'exemple comme ça qui me vient en tête. Nous, en tout cas, c'est assez récent qu'on a fait ça. C'est une méthodologie. C'est une méthodologie qui a été aussi issue du fait qu'on se doit, quand on est plus de 250 employés et quand il y a les équipes produits qui grossissent aussi, on se doit d'avoir une meilleure structure dans nos manières d'opérer. Et en fait, c'est aussi des choses qu'on a appris en faisant et en priorisant, peut-être en ayant une moins bonne méthode de priorisation dans l'année à venir, qui ont fait qu'aujourd'hui, on n'avait pas forcément développé les fonctionnalités qui auraient été utiles pour nous aujourd'hui en termes de vente. Et on s'est rendu compte, on a tiré un peu, je trouve, des enseignements de priorisation peut-être de l'année passée. Oui. Alors, il y a Alima qui demande pourquoi tu ne fais pas partie de la product team, la core product team, au même type que les product designers UX ou QA ou DDEV ou autre. C'est une bonne question. Enfin, chez Spendex, c'est une boîte qui est orientée, je dirais qu'elle est plus sales-driven que product-driven. Notre produit est hyper important. On a une vraie culture produit. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais je dirais qu'on met vraiment… Nous, on vend des licences sales mensuelles à moins de 500 euros par mois. On est vraiment sur une stratégie d'acquisition de volume avec des segments de marché qui sont immenses. On met vraiment l'accent sur… Notre stratégie, c'est une stratégie d'acquisition qui vraiment doit être alimentée par des funnels marketing, d'in-band et des funnels de sales dot-band. Et du coup, en mettant comme priorité number one de la société par rapport à notre business model ce sales vraiment en valeur, je pense que le product marketing doit avoir cette priori mindset inquisition et du coup, doit dépendre de l'équipe marketing versus une boîte, je ne sais pas, une boîte comme Segment ou des startups un peu plus tech, un peu plus data avec un produit un peu plus technique où je pense que là, pour le coup, le product marketing a peut-être plus sa place dans l'équipe product où le produit va être vraiment le corps de la stratégie de l'entreprise. Franchement, c'est mon opinion personnelle. Je pense que c'est en fonction du corps un peu, du moteur de la boîte à un instant T. Après, ça peut totalement évoluer, ça peut totalement évoluer en fonction et justement, je pense qu'il ne faut pas être… il faut rester assez flexible dans son organisation et savoir faire évoluer les teams, faire évoluer les teams. On retiendra que tu n'as pas dit de nom de startup. Tu as le droit de dire Google si tu veux. Si tu veux te faire chasser par Google, tu as le droit de caler un Facebook aussi. On peut peut-être basculer sur la vocation du coup, plutôt le product marketing manager qui serait plus vu sous l'angle de la vocation et puis s'attacher à voir avec toi, Claire, du coup, comment devient-on product marketing manager parce que ce sont peut-être que les attraits… Quels sont les attraits de cette position ? Parce que ça peut susciter du coup de nouvelles vocations. Et donc, quels sont les atouts liés à ta formation pour ta carrière en fait ? Par rapport à ma formation, donc moi, j'ai une formation hyper classique d'école de commerce. En fait, j'avais déjà fait des stages en marketing stratégique, en conseil en fait pendant ma formation. Enfin, mes atouts… Je pense que déjà de base, en fait, mes atouts, c'était que j'avais une appétence, j'avais une fibre un peu marketing où je me disais, OK, moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment de comprendre l'humain. J'avais aussi un profil analytique et j'avais vraiment cette fibre… Enfin, j'avais vraiment envie… Enfin, j'aime bien avoir un peu la big picture, le profil analytique, compréhension de l'humain. Et je pense que comme un peu les profits de produits, j'avais aussi dans moi cette volonté d'un peu delivery, de faire atterrir les choses et les projets concrètement en fait. Et dans le travail de Product Marketing Manager, ce n'est pas un travail ultra… Enfin, il y a cette partie stratégique, mais il y a aussi cette partie où, OK, on a fait le plan stratégique, on a fait la recommandation, on a priorisé, les choses arrivent soit en termes de produits, soit en termes de stratégie d'acquisition de sales. Il y a aussi toute cette partie en fait de vraiment avoir ce profil de doueur qui est, OK, maintenant, je mets un peu les mains dans le cambouis, je fais soit une campagne de lancement… Enfin, il y a vraiment l'aspect où on va imaginer… Enfin, on va donner ses recommandations, on va donner ses recommandations stratégiques, on va vraiment faire en sorte que les choses atterrissent et que les choses prennent vie en termes de bénéfices dans la communication avec les utilisateurs, dans la mise sur le marché avec une campagne de Product Marketing sur une nouvelle fonctionnalité produit. Il y a vraiment ces deux types. Je dirais que… Enfin, moi, c'est ce qui m'animait. J'ai fait mes stages un peu… J'ai fait mes stages et mon premier job dans cette partie marketing où j'ai pu justement tester en me disant, OK, j'ai pu tester un peu ça dans mes différents postes, dans mes différents postes, donc soit en marketing stratégique, en conseil, soit dans mon précédent poste chez Alchemix. Donc, vraiment avoir une formation où on est animé au début par quelque chose. On essaye de les… Enfin, j'ai essayé de les tester dans mes stages et dans mon premier job. Je dirais après, enfin, ouais, là, tout, c'est d'avoir un peu pu tester ça et de se dire, OK, j'ai vraiment envie de… J'ai vraiment envie, en fait, de suivre un projet de A à Z de un peu l'aspect idéation jusqu'à la mise en place concrète, quoi. Mais est-ce que… Toi, dans ton parcours, parce que tu faisais du marketing avant, c'est ça, avant d'arriver au produit, enfin, au product marketing, aujourd'hui, j'imagine, bon, c'est un… Enfin, le produit, déjà, il y a pas mal de gens qui font de transition dedans et il n'y a pas vraiment de formation autour de ça. Enfin, s'il y en a maintenant. Mais… Mais… Mais c'était encore plus le cas il y a cinq ans. Est-ce que tu dirais que le product marketing, c'est un peu comme le product il y a cinq ans ? C'est-à-dire, enfin, c'est un truc qui est en train de monter, on reconnaît la valeur, il n'y a pas beaucoup de… Voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de formation encore autour de ça. Et donc, à ce stade du développement de ce métier-là, comment est-ce qu'on fait pour faire le jump, en fait ? C'est une bonne question. Je pense que dans… Enfin, dans tous les cas, on commence pas… Enfin, on n'est pas… On n'est pas obligé de commencer sa carrière en product manager ou en product marketing manager. Je pense que ça s'alimente avec les précédents… Les précédents jobs qu'on peut faire. Moi, par exemple, donc, dans mon précédent job, j'étais marketing associate. Donc, j'ai fait du content, du web marketing, de la relation presse, des events, du marketing ops où je m'occupais d'implémenter de nouveaux outils. Enfin, bref, ça permet de goûter à tout et vraiment de comprendre un peu les enjeux et de se dire, OK, enfin, comment… Enfin, là, j'ai vraiment compris comment le marketing pouvait accompagner la croissance d'une boîte. Après, en fait, dans mon précédent job, la boîte a un peu commencé à se structurer. Ils ont embauché un product marketing manager et donc, c'est quelqu'un qui avait un profit senior et c'était assez marrant parce qu'il était avant dans l'équipe marketing. Là, il était passé un an au produit et quand la boîte a essayé de se structurer post-série B, il a repris en charge le pôle product marketing manager et c'est vraiment là où j'ai découvert ce post. et en fait, la boîte avait besoin de se structurer. Ils avaient besoin de définir des nouvelles offres, des nouvelles offres commerciales et c'est là, en fait, en comprenant un peu son travail, ce qu'il faisait ou, par exemple, enfin, je me suis dit, ouais, j'ai vraiment envie de faire ça dans le sens où c'était quelqu'un de hyper analytique qui essayait de comprendre les dynamiques du marché qui faisait des… qui connaissait par cœur les personas à la fois user et bailleurs. Il était sans cesse, en fait, aussi sur le terrain au contact des utilisateurs. Il nous donnait un panorama hyper complet de tout un peu l'environnement concurrentiel. En fait, tout ce travail qu'il faisait et aussi l'odecom un peu du travail qu'il faisait qui était qu'il arrivait avec toutes ces données, enfin, ces données, ces aspects hyper complexes à vraiment tirer une valeur hyper… enfin, à structurer tout ça et à énoncer d'une manière hyper simple la valeur du produit. il arrivait à simplifier tout ça et c'est vraiment le taf du product marketing pour essayer de commercialiser le produit et c'est vraiment là où je me suis dit ok, j'ai plus envie d'être sur cet aspect-là, sur cet aspect produit et de toucher à ces sujets un peu plus en profondeur. Moi, j'avoue, c'est un peu comme ça que j'ai vécu le truc et c'est là où quand cette nouvelle personne est arrivée, j'ai continué un peu à travailler avec elle et après deux ans chez Alchemix et avec cette personne qui m'avait un peu initiée au product marketing, j'ai rencontré ma boss actuelle qui, elle, avait un gros background qui vient de San Francisco, elle avait un gros background de product marketing et c'est là où je me suis dit bon ok, j'ai envie de travailler avec elle et j'ai sauté le pas. C'est hyper important aussi, je pense, au-delà du job, c'est de rencontrer des gens qui inspirent, des mentors qui ont déjà fait ça avant. Moi, j'aurais tendance à dire ok, pour sauter le pas. Moi, ce qui m'a fait sauter le pas, c'est vraiment de rencontrer les personnes qui m'ont à la fois inspirée au début et après où je me suis dit ok, elles ont un, enfin, elles ont, elles connaissent hyper bien le truc et c'est ça qui m'a un peu fait sauter le pas, j'avoue. Non mais c'est cool. C'est un vrai pari sur l'avenir, c'est cool, il faut prendre des paris comme ça. Tu vois, il y a des questions dans le chat, on va les poser mais juste avant, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que quand, tu vois, quand tu es chef de produit chez Louis Vuitton, par exemple, devenir product manager dans la tech, vraiment, il y a un gros delta quoi, entre ce que tu peux faire en tant que chef de produit chez Louis Vuitton et product manager dans une entreprise tech, tu vois, comme chez Spendesk. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est pour le product marketing, est-ce que si tu es chef de produit marketing chez Louis Vuitton, genre devenir chef de produit marketing ou product marketing manager chez Spendesk, pareil, il y a un énorme delta ou est-ce qu'au final, ça va être les mêmes réflexions autour de la segmentation des utilisateurs, des messages, etc. Oui, c'est une bonne question et moi, j'avoue que je réponds avec mon biais ou comme vous avez vu par rapport à mon expérience, j'ai plutôt un profil tech, logiciel B2B. Je n'ai jamais encore fait vraiment de, je n'ai pas une longue expérience en product marketing B2C. mais pour moi, en fait, pour moi, ça reste toujours du marketing de human to human. Donc, pour moi, il n'y a pas d'énorme delta entre product marketing B2B et product marketing B2C. Je suis quand même plus partisane de dire, OK, en plus, chacun a ses spécificités et on peut passer du B2B. Pour moi, la question, c'est plus entre le non-tech et la tech. Non-tech et la tech. Je pense que sur le non-tech. Tu vois, tu es chef de produit marketing chez Coca-Cola, par exemple, et tu dis, OK, moi, je veux faire de la tech maintenant. Il y a ce nouveau métier product marketing dans la tech. Bon, est-ce que ça va, c'est cohérent ou est-ce qu'on se dit, oulala, attention, cette personne, elle ne connaît pas la tech. Je pense que c'est cohérent. En fait, ça dépend aussi, je pense, du secteur d'activité et des priorités de la boîte. Je pense que ça peut être cohérent, par exemple, pour une boîte, quelqu'un qui a fait du produit marketing dans de la non-tech, peut-être avec plus une fibre, plus branding, plus vraiment market-market, ça peut être un super bon produit marketing en tech si jamais la boîte cherche un profil de produit marketer qui va plus prendre en charge la stratégie d'acquisition, qui va peut-être un tout petit peu moins bosser avec le produit, mais qui va plus travailler avec les marketing et les sales pour optimiser les stratégies d'acquisition grâce au produit marketing. Pour moi, ce n'est pas déconnant. Je pense qu'il faut toujours essayer d'accentuer sur un peu les forces de ce qu'on a pu exercer avant dans son travail. Les bases sont là, les bases de compréhension de quels sont nos personnages, comment segmenter son marché, comment s'adresser à une audience à une audience ciblée, je pense que ça va être là. Après, en tech, ce qu'on va voir comme différent, c'est vraiment cette notion d'utilisateur et la notion du buyer peut-être qui va être différente dans le sens où quand on est en product marketing en tête, on voit une des core mission comme je disais au début, c'est vraiment de s'assurer que le produit est adopté et où notre utilisateur va être engagé sur la durée versus du non-tech, on a peut-être un tout petit peu moins cette récurrence d'utilisation un peu technologique du produit, je dirais. Mais du coup, il y a des ressources comme pour recopérer sur la question d'Alina, il y a des ressources, tu fais de la veille, il y a de la veille à faire d'une manière ou d'une autre pour devenir PMM dans la tech. C'est quoi ton top 3 ? Pour faire de la veille PMM, en tout cas, si jamais on cherche un job en PMM, moi, j'en vois énormément sur LinkedIn, comme j'ai le titre sur LinkedIn, c'est vrai que je cherche un peu des sociétés qui recrutent ça et même les recruteurs sont assez chauds sur LinkedIn en ce moment, sur où je cherche un job pour le product marketing. Donc, n'hésitez pas à voir sur LinkedIn, bien sûr, c'est l'exemple type. Après, il y a un super qui s'appelle Sharebird qui, alors, de base, c'est plutôt un site, c'est plutôt si jamais vous cherchez à comprendre un peu, à aller encore plus loin et si jamais vous cherchez encore plus des conseils sur justement recrutement, product marketing, etc., c'est un site qui est assez bien fait avec des questions-réponses à des, c'est en anglais, à des directeurs product marketing de boîtes américaines hyper connues, donc un peu les stars du product marketing qui répondent à toutes les questions avec des réponses hyper bien construites et argumentées. Donc, c'est ça un peu la deuxième veille et je dirais que c'est ce que je regarde le plus, autant sur la partie recrutement, gestion de carrière, comment devenir un bon PMM, quelles sont les bonnes qualités à avoir, etc., que quand on est PMM dans son travail, avoir un peu des insights sur que font les autres boîtes, comment elles s'organisent pour un lancement de nouvelles fonctionnalités, pour avoir un peu des insights comme ça, des partages de best practice et après, il y a un site super qui est vraiment une communauté en fait de PMM qui s'appelle Product Marketing Alliance où là, il y a un énorme slack avec tous les PMM dans le monde de vos dents, notamment toute la communauté des PMM américains parce qu'aux Etats-Unis, en fait, c'est quand même un métier qui est un peu plus connu, qui est un peu plus développé, les boîtes tech notamment, ont pas mal démocratisé ce métier, donc ils sont plus nombreux que nous mais eux, il y a vraiment une, enfin, il y a plein de contenu sur leur site internet, le slack, il y a beaucoup d'interactions, donc voilà, je dirais que c'est les trois go to place et il y a aussi bien sûr à chaque fois des channels sur Job Offer, Job Offer, voilà. Un livre, un livre sur le PMM ou sur la tech que tu nous recommandes aussi ? Je dirais, et c'est un des livres que je conseille dans le, dans le, je trouve que c'est le livre qui décrit un peu le mieux le product marketing, c'est Monetizing Innovation qui décrit vraiment un peu, je le sais dans le cours maestro sur la partie pricing, packaging, mais qui décrit vraiment comment construire un peu, comment construire la valeur en fait d'un produit, d'un produit un peu innovant, que ce soit la valeur bénéfice et après, comment la pricer derrière, donc comment construire son business model autour du produit et je trouve que c'est un peu le corps du product marketing donc Monetizing Innovation. Alors, je ne l'ai pas trouvé dans la petite librairie que tu es chez moi donc je vous ai envoyé le lien Amazon. Ok. Le temps, le temps passe très, très vite et déjà, c'est à moins de quart, du coup, peut-être qu'on peut s'attacher à la question du recrutement d'un product marketing manager. Est-ce que… Attends, juste avant ça, juste avant ça, il y a une question qu'on a zappée complètement, je suis désolé Ahmed, c'est celle des rituels. En gros, j'imagine que ta question, c'est un peu comme nous, on a des rituels au produit, des méthodos, surtout agiles avec toute l'équipe produit. Est-ce que toi, tu as des rituels un petit peu comme ça ? Tu travailles en sprint ou autre ? C'est une bonne question. Chez Spendez, on ne travaille pas en sprint, les rituels, en tout cas, en product marketing, on ne travaille pas en sprint, on n'est pas calé en fait sur les sprints du produit. On va justement, comme je l'expliquais avant, on va avoir ce concept des extended squad avec les équipes business, les équipes produits qui se réunissent toutes les deux semaines pour se faire un état d'avancement soit du développement de la fonctionnalité soit de la campagne de lancement par exemple. Ça dépend auquel stade on est. Je dirais que ça, c'est un peu le rituel. Après, en termes de product marketing pur, on va avoir toujours ces méthodologies, enfin, ces méthodologies de template, enfin, je dirais de template de, OK, on a une nouvelle fonctionnalité, comment on va articuler la valeur ? C'est notamment dans le cours Maestro, tous les templates un peu que je vous ai partagés avec, OK, top 3, top 3 bénéfices, top 3 proof. On va avoir des templates comme ça. On a beaucoup de documents. notre métier aussi, c'est de structurer et de rendre les choses assez simples et carrées pour qu'elles soient assimilables assez rapidement que ce soit en interne avec les équipes business et aussi en externe par les clients. Donc, je dirais que c'est, donc on a beaucoup de templates, de messaging, de comment vraiment décrire, décrire la valeur du produit. Je dirais ça, après, en termes d'autres rituels que j'ai mentionné aussi avant, c'est tout ce qu'on appelle les business case, c'est les études de marché qu'on fait en amont de la fonctionnalité. Je dirais qu'on n'a pas vraiment de méthodologie, c'est en fonction de ce qu'on traite, mais on n'a pas vraiment de méthodologie propre comme le produit. On a plein de petites briques qu'on active de temps à autre en fonction des cas à gérer dans la boîte. Donc, c'est soit on sort une nouvelle fonctionnalité, on a notre plan de lancement de fonctionnalité avec toutes les étapes, toutes les étapes, je dirais ça. On n'a pas vraiment de grosses, enfin, de grosses synchronisations ou grosses méthodologies pour le marketing. Je dirais qu'on active ça et après, en fait, je pense que pourquoi on n'en a pas aussi, c'est aussi, enfin, c'est aussi parce que on, comment dire, on doit, enfin, on doit sortir, enfin, on doit être assez créatif aussi, en fait, il ne faut pas, enfin, je dirais que ce n'est pas un travail un peu automatique, on se dit, ok, on sort une fonctionnalité, on doit faire ça, ça, ça. Je pense qu'on doit aussi rester agi quand on a un product marketing manager, on se va se défaire un peu de tous ces templates pour rester un peu créatif parce que le but aussi, c'est de trouver son élément différenciant et de faire en sorte de sortir des choses en marketing qui fassent qu'on est différent, en fait, du produit à côté qui va targeter le même segment marché contre lequel on se bat. Donc, il y a aussi toute cette créativité à avoir et tout, c'est un peu, ok, comment trouver mon élément différenciant qui peut-être n'est pas… C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est hyper intéressant, ça va un petit peu… ça nous fait vachement réfléchir sur cette vision du rôle de product comme étant la personne qui va répondre aux besoins des utilisateurs. Non, il n'y a pas que ça, il y a effectivement répondre aux besoins mais il y a aussi comment tu le fais, la façon créative, toute la créativité que tu mets en place sur tes messages, sur ta façon de communiquer, sur ta découverte marché et c'est hyper intéressant. Juste pour compléter, qui dit rituel, dit outil, c'est quoi ton top 3 des outils que tu utilises toi au quotidien ? Alors, pour tout ce qui est un peu user research quantique, vu que nous, on a un produit qui vit quand même depuis quelques années, on a beaucoup de produits de data, du coup, je dirais, moi, mon meilleur ami, c'est quand même la data et du coup, c'est Looker, enfin nous, on utilise Looker pour agréger toute la data, tout le produit, la data des sales, etc., donc moi, personnellement, j'ai un profil explore dedans où je peux extraire en fait de notre base de données n'importe quel data et pouvoir faire un peu des modélisations assez rapides, je dirais que c'est ou de se faire aider de l'équipe data pour faire des trucs encore plus ouf, donc je dirais que c'est vraiment mon outil number one, c'est quand on a besoin d'avoir vraiment une vue un peu globale, macro sur ce qui se passe, quand on a besoin en fait de comprendre le volume et les tendances, je dirais que c'est ça mon outil number one, outil number two pour comprendre en fait pourquoi cette personne-là, pourquoi ce profil de boîte soit n'a pas voulu acheter l'outil, soit pourquoi ce profil de boîte utilise mal, enfin utilise mal telle fonctionnalité, on utilise Product Board chez Spendest, donc c'est l'outil qui va agréger tous les feedbacks utilisateurs, on centralise aussi tout, là on fait vraiment ça avec les équipes commerciales, donc Sales et Customer Success, dès qu'ils ont un retour sur le produit et même en Product Marketing, un retour sur l'offre, un retour sur le pricing, on centralise tout à l'intérieur de Product Board et ça nous permet voilà de pouvoir chercher par montrer, et en fait ça, c'est quand on a besoin d'avoir une compréhension un peu plus individuelle de ok, je veux comprendre pourquoi ça ne va pas être du macro et du quanti, mais je veux comprendre pourquoi ce profil de boîte n'arrive pas à utiliser ça, je dirais ça en deuxième outil et après quoi d'autre, le troisième outil que j'utilise le plus, c'est plus, le Product Marketing c'est pas que de la dd, c'est aussi comment je délivre un peu et comment je fais passer un message, là chez Spendex, comme je vous le disais, on commence à avoir 45 000 utilisateurs, on ne peut pas prévenir un à un les utilisateurs de nouveautés produits et tout, nous on utilise Intercom pour tout ce qui est communication utilisateur et du coup on utilise tout leur système de in-app notification, d'email pour envoyer des newsletters produits, je dirais qu'il y a quand même Intercom qui est un de nos outils clés dans faire passer des messages aux utilisateurs de manière un peu en masse quoi. Ça, et après, ouais c'est un peu les… C'est déjà pas mal Product Board, Intercom et Looker, on est déjà sur du lourd là. Ça fait trois outils du coup. Du coup, est-ce qu'on peut passer au processus de recrutement pour un Product Marketing Manager pour donner quelques clés pour les personnes qui seraient intéressées par cette position ? Comment se découpe du coup le processus de recrutement pour un Product Marketing Manager ? Est-ce qu'il y a une étude de cas, plusieurs entretiens ? Et est-ce que tu aurais des best practices ou au contraire, des best practices qu'il ne faut surtout pas appliquer ? Alors, par rapport au process un peu de recrutement, déjà je pense qu'il faut se lever les barrières, je pense que le métier de PMM peut être ouvert un peu à tous. Il n'y a pas un profil en particulier qui est recherché. Il faut juste avoir une fibre ou quelqu'un qui a déjà exercé et qui a plutôt été orienté business, client, produit ou quelqu'un qui a été en contact en fait dans une entreprise avec un profil assez transverse. Je dirais qu'il s'est parlé à plusieurs équipes dans l'entreprise. En termes de vraiment pure qualité qui est recherchée un peu sur un PMM, après je passerai sur le processus de recrutement en termes de quelles sont les qualités qui vont être recherchées pendant le processus de recrutement. je pense que comme le produit il y a cette passion et cette empathie envers le user final, les clients, les utilisateurs. Aimer, connaître par cœur dans les moindres détails, aimer les data clients, enfin ses utilisateurs, aimer les data clients, aimer tout ce qui est data clients, aimer connaître ce qui les anime, leur sentiment, leur motivation. Donc il y a vraiment cette qualité d'empathie qui est hyper importante et cette qualité aussi un peu d'analyse des data un peu globale pour mieux comprendre cette empathie. Je dirais, ce qu'on va rechercher pendant le processus de recrutement pour un PMM, c'est vraiment pouvoir parler plusieurs langages dans l'entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment cet aspect vraiment être hyper, être une bonne personne transverse, je ne sais pas comment dire, mais être hyper conventionnel et avoir vraiment être un très bon communiquant. En fait, comme il faut travailler avec plein d'interlocuteurs différents du C-Level mais aussi toutes les équipes en interne, il faut savoir bien recueillir les retours de toutes les équipes et aussi savoir bien faire diffuser l'information en interne. Donc on va chercher un bon communiquant. Et après, je dirais que les qualités aussi qu'on va devoir prouver pendant le processus de recrutement d'un product marketer, c'est quand même quand on est product marketer, je ne dirais pas qu'on a un profil d'écrivain, mais on doit avoir cette fibre un peu de storytelling, de messaging. On va quand même raconter une histoire, on va quand même articuler une valeur d'un produit qui de base peut être très, je dirais, technique et on va essayer d'articuler sa valeur pour faire en sorte de connecter les clients actuels et futurs avec la magie du produit. Et du coup, je pense qu'il y a toute cette qualité un peu de storytelling, de quelqu'un qui va vraiment essayer de remonter au pourquoi, pourquoi le produit, pourquoi la fonctionnalité et pouvoir réussir à articuler la proposition de valeur avec des mots et avec la valeur adéquate. Et après, on va aussi être testé sur, je dirais, c'est quand même quelqu'un qui doit être structuré, qui doit manager des projets assez larges, parfois assez complexes. Et du coup, je pense qu'on va aussi essayer d'évaluer l'organisation et le projet de management. Ça, c'est surtout pour toute la partie go to market. donc quelqu'un qui sait poser des objectifs, qui a des objectifs clairs, qui sait faire un plan, comment ça doit être fait, avec qui, enfin voilà, qui va avoir des vraies compétences de project management. Ça, je dirais que c'est vraiment un peu les qualités principales sur lesquelles on va être testé. Et du coup, comment s'articule un case study de Product Marketing Manager. Moi, par exemple, quand je suis arrivée chez Spendesk, on m'avait donné trois problématiques. Ça, en fait, c'est vraiment les qualités, je pense qu'on doit prouver quand on... Donc, en fait, on a beau... Enfin, je pense que le case study peut différer en fonction des boîtes, en fonction du profil qu'il a recherché, en fonction des compétences qu'il y a déjà en interne et des compétences qu'il cherche à recruter en plus. Mais du coup, pour démontrer tout ça, quand je suis arrivée chez Spendesk, enfin, quand je passais mon case chez Spendesk, on m'avait posé des problématiques. faire un plan pour que nos clients invitent plus d'utilisateurs. Donc, il y avait une problématique d'augmenter le nombre d'utilisateurs. Il y avait une autre problématique, c'était de faire en sorte que... Je ne me souviens plus. Enfin, voilà, j'avais trois problématiques assez différentes. Donc, une problématique d'acquisition, une problématique d'engagement. Et en fait, le case study, c'était, OK, quel plan tu ferais et... Quel plan tu ferais ? Donc là, tu détailles ton plan, tu mets bien en avant, OK, pourquoi j'ai choisi de faire ça ? Quels sont les éléments de messaging ? Quels sont les KPIs associés ? Je pense que quand on... Quel que soit le case study, il faut réussir à prouver un peu ces qualités au travers de la réponse, mais aussi expliquer un peu le pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai... J'ai découpé... Pourquoi j'ai fait attention à mettre ces éléments-là dans le case study. Donc, je dirais... Enfin, typiquement, je pense qu'un case study ou un product marketing, on va poser des problématiques un peu de... OK, j'ai besoin d'inviter plus 10 000 utilisateurs les six prochains mois. Quel est ton plan ? J'ai besoin d'engager plus ce segment de marché sur une ligne produit. Quel est le plan que tu vas pouvoir produire ? Et dans le plan, en fait, il peut y avoir des recommandations d'itération de produits si jamais on estime que le pain point qui va être au niveau du produit. ça peut être une campagne de product marketing sur OK, je pense qu'en fait, il n'y a pas assez de connaissances et d'awareness autour de cette fonctionnalité. Comment faire en sorte d'engager les gens dessus ? Je pense que voilà, ça peut être des problématiques un peu métiers product marketing dont on a mentionné. Et OK, faites un plan, donnez des éléments de messaging, donnez les KPIs que vous allez suivre pour s'assurer que le plan est un succès ou pas. Et je pense qu'aussi, quel que soit le case study, ce qui est hyper important de montrer, quand on est product marketing manager, c'est d'étudier le produit à fond et directement dans le case study, de montrer qu'on a bien décortiqué tous les bénéfices en fonction des différents personnages et de montrer qu'on est capable de montrer aux recruteurs et aussi aux recruteurs, de montrer qu'on a bien compris les personnages, qu'on a bien compris les bénéfices du produit et vraiment d'émettre, d'un plus un peu dans les réponses ces différents bénéfices et la compréhension un peu des différents segments auxquels on s'adresse. Alors, une petite question pour finir. Moi, j'ai pas mal de monde autour de moi qui me demandent est-ce que, tiens, il y a ce truc intéressant là, le product marketing. Moi, je veux être product manager. Est-ce que c'est un bon chemin de faire du product marketing pour ensuite, par je ne sais quel drift, virage à gauche ou virage à droite, devenir product manager ? Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée ? Moi, je leur réponds qu'en vrai, product marketing, c'est une vocation en soi et il y a moyen de faire un beau métier. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. Je pense que ça peut être une porte d'entrée. En tout cas, ça peut être une porte d'entrée et ça peut être... Enfin, je pense que ça peut clairement être une porte d'entrée dans le sens où on aura un product marketing, enfin, un manager, il va avoir... Ça va être une bonne porte d'entrée pour être product manager pour avoir vraiment cette compréhension un peu du business derrière. On va peut-être moins développer ses skills techniques, on va peut-être moins développer toute cette partie-là du product pur, c'est vrai, mais on va avoir une compréhension un peu des enjeux business. Aujourd'hui, un produit, quand il se développe, il ne se développe pas pour la beauté de l'interface ou pour des fonctionnalités hyper cool dont personne ne sert. Aujourd'hui, toutes les boîtes essayent de développer des produits innovants, mais aussi pour, je dirais, suivre une logique de croissance business et justement d'avoir tout ce background un peu de compréhension de business et de pouvoir avoir l'occasion de l'appliquer quand on est product manager, je pense que c'est hyper fort et ça peut être une bonne porte d'entrée et souvent, ça peut être clairement je pense un move, un move si jamais on a plus une fibre product, on est plus attiré par ça, ça peut totalement être un move au même titre que ça peut être un move inverse si jamais un product manager est hyper proche de problématiques business nous on a pas mal aussi de gens qui ont fait le move entre customer success et produit, customer success et product marketing donc voilà, je pense que c'est totalement, c'est des postes qui sont assez, enfin je pense que les spécificités sont différentes mais c'est en tout cas des postes assez, on peut bouger assez facilement. Super, on retiendra que tu ne nous as pas donné de nom de boîte mais bon, on ne retiendra pas que ça, merci beaucoup, donnez-nous une note s'il vous plaît sur la chatbox entre 0 et 5 ce que vous avez pensé de ce webinaire, c'est vachement utile pour nous, on vous a mis pas mal de liens, Flavie vous a mis pas mal de liens, merci Flavie, on a pas mal de ressources également sur les meetups à venir, sur notre chaîne YouTube où vous avez absolument tous les replays, ainsi que sur Maestro, à noter que la semaine prochaine on a vraiment un super webinaire qui arrive avec avec Alex Dev qui est Product Director chez Facebook et qui va nous donner ses 10 conseils qu'il aurait aimé avoir en début de carrière, voilà, j'espère que vous y assisterez, merci beaucoup Claire L on va dire pour nous avoir aidé, de m'avoir aidé à animer, enfin d'avoir animé toi-même, surtout c'est moi qui t'ai aidé merci Claire B pour le coup pour ta présence, pour tes insights, c'était hyper cool et beaucoup, on ressort de là, on en sait beaucoup plus, il y a pas mal de conseils activables aussi, donc c'est très cool, merci et puis bonne soirée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt, au revoir oui merci beaucoup Sous-titrage ST' 501